Bonjour, ça fait quelques semaines, voire quelques mois, que je n'ai pas eu le plaisir de faire une vidéo. Pour des raisons bien indépendantes de ma volonté, en effet, j'ai vécu un aléa de santé auquel je ne m'attendais absolument pas. Vous êtes peut-être déjà au courant si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube ou si vous êtes inscrit sur ma page Facebook. En effet, c'était au mois d'avril, j'ai eu un petit problème et c'est pour ça que je veux vraiment vous en parler parce que j'espère que ça peut être utile à titre préventif. J'ai eu un petit problème au niveau d'une cicatrice à l'intérieur de la bouche, où j'avais été opéré, au niveau de la cicatrice. Donc, ça ressemblait à un afte. Donc, je l'ai soigné, comme on soigne un afte, avec des produits naturels bien entendu. Et puis, j'ai vu mon dentiste qui m'a raboté les dents parce qu'il les trouvait trop coupantes, etc. C'est des suites de la radiothérapie d'il y a maintenant 11 ans. Et l'afte n'arrivait pas à guérir. Donc, je suis allé voir mon ancien chirurgien qui a bien palpé et qui a trouvé que, bon, effectivement, il fallait continuer les soins dentaires, mais qui n'avait rien à signaler. J'ai vu encore un autre médecin qui m'a conseillé quand même d'aller plus loin et d'essayer de voir ce que c'était. Parce que, moi-même, j'avais un doute et je ne fais pas de mon doute. J'ai dit que je ne m'impacte, que ça recommence, que ça soit une rechute, même 11 ans après, alors qu'on m'a déclaré guéri. Et donc, elle me conseille de voir un chirurgien. Mon chirurgien était en vacances. J'ai consulté un autre chirurgien ORL qui m'a reçu en urgence. Je me suis un petit peu imposé. Je suis arrivé en consultation. C'était le médecin de garde. Donc, j'ai besoin d'être assuré. Soit qu'on me dise que ce n'est rien, soit qu'on fasse ce qu'il faut s'il y a vraiment un problème grave, si on soupçonne un problème grave. Elle me regarde et aussi, elle me dit, écoutez, il n'y a pas à attendre. Demain, je vous opère pour faire une biopsie et faire une analyse. Parce que ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas routinien. Et en fait, j'étais quasiment certain, moi, que c'était un problème qui nécessitait une opération. Parce qu'avec ma passion ostéopathique, vous savez, on arrive à sentir des choses qui sont grosses comme un cheveu. J'avais senti une anomalie au niveau de cette lésion. Elle était accrochée, elle était immobile, elle était comme ancrée. Et ça, ce n'est pas normal pour une lésion dite superficielle. Et donc, le lendemain, je vais me faire opérer pour faire le prélèvement. Donc, sans anesthésie locale seulement. C'est assez impressionnant, mais rien de bien grave. Et on attend les analyses. Donc, pendant dix jours, j'étais dans l'attente, mais je m'attendais au pire. Donc, pas de surprise. Donc, j'avais déjà eu un énorme problème avec de grosses séquelles, enfin, gros traitements. Et gros séquelles qui, maintenant, heureusement, sont quasiment évanouies. Mais donc, sans crainte particulière. Voilà. Et donc, je retourne en consultation quatre jours après. On a le résultat. On m'a dit, c'est exactement le même problème qu'il y a onze ans. Il faut intervenir le plus vite possible parce que c'est très invasif. C'est une lésion invasive. Donc, voilà. Et donc, un carcinome sarcomdoïde. Voilà. Donc, trois semaines après, je suis opéré. Donc, je rentre dans l'après-midi. Je suis opéré le soir à 18h30. Et je ressors le lendemain midi. Et je rentre chez moi au volant de ma voiture. Bon, absolument extraordinaire. Par contre, bien, quand même un courage assez sévère au niveau de la langue. Donc, c'était au niveau du bord de la langue. J'arrivais difficilement à parler. Je s'osotais d'une manière tout à fait caricaturale. Mais enfin, bon, c'était pas grave. J'arrivais à avaler. Pas de douleur. Donc, j'ai pris des anesthésiques, genre oxylocaïne, etc. Et voilà. Donc, tout s'est bien passé. Enfin, ça a été assez difficile parce qu'il y a eu des problèmes de cicatrisation. Et j'ai repris mon travail le 23 août, comme si de rien n'était, avec une pleine forme et, disons, en pleine possession des moyens. Voilà. Donc, tout ceci pour vous dire qu'il faut, quand on a un doute, quand on a eu un cancer, même si on n'en a pas eu, qu'on a un doute au niveau d'une lésion, d'une lésion qui reste, qui est dure, qui n'est pas forcément douloureuse, et qui est accrochée, que ce soit au niveau de la peau, que ce soit au niveau de l'intérieur de la bouche ou d'ailleurs, il faut absolument consulter d'urgence un médecin pour déterminer si c'est un problème bénin ou grave. Si c'est bénin, tant mieux. Si c'est grave, tant mieux aussi, parce que plus tôt on agit, meilleur est le résultat. Et donc, si vous agissez rapidement, vous pouvez guérir complètement. Et c'est ce que j'espère, en ce qui me concerne, moi je considère que je vais guérir complètement. Sauf s'il y a une autre localisation, auquel cas on refait la même chose. Mais ça arrivera peut-être dans un an, dix ans, je ne sais pas, ou jamais. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de s'énerver, ce n'est pas la peine de se stresser. La médecine, maintenant, est très perfectionnée. On arrive à faire le travail d'une manière, on peut dire, chirurgicale, c'est-à-dire extrêmement précise, sans provoquer de lésions, en faisant le minimum, mais en faisant suffisamment large pour éviter toute récidive. La médecine chirurgicale a fait d'énormes progrès, car avant on faisait des cicatrices longues comme ça, maintenant, il n'y a même pas de cicatrices. Elle est très fine, on reprend les cicatrices anciennes, enfin bon, bref. En final, c'est pour vous dire, eh bien que j'ai repris entièrement mon activité d'ostéopathe posturologue. Donc, j'ai repris, personne ne s'est rendu compte de rien, parce que grâce au Covid, j'avais le masque, d'où j'osotais un peu, mais personne ne s'en est rendu compte, donc c'est passé comme il était à la poste, et puis j'avais repris la forme, parce que j'ai fait ça juste avant mes vacances, pour profiter de mes vacances, pour récupérer, et croyez-moi, ça n'a pas été trop. Alors, bien sûr, je me suis survitaminé, j'ai pris des compléments alimentaires, des antistages, j'ai pris des renforceurs immunitaires, renforcement aussi de la flore intestinale, avec des probiotiques, parce que j'avais eu droit, malheureusement, à 20 jours d'antibiotiques, parce que la cicatrice était en mauvais état, et il y a des fils qui avaient sauté, et donc il y avait un risque d'infection, donc voilà, j'ai refait complètement la flore intestinale, et maintenant j'ai une forme olympique. Et c'est pour ça que je vais pouvoir reprendre mes vidéos, donc je vais reprendre toutes mes vidéos, tout ce qui était prévu, donc je vais commencer par faire la colonne cervicale, l'arthrose cervicale, avec, bien sûr, des petites vidéos gratuites, mais aussi une formation pour les personnes ayant un mal de cou chronique, cervicale, vie, cervicale crosse chronique, donc tout ça c'est dans la même série que les lombalgies sciatiques et l'arthrose du genou. Ensuite, je vais me consacrer pratiquement, essentiellement, au traitement préventif du vissement. Donc comment prévenir le vissement ? On ne peut pas l'empêcher, on peut le ralentir, on peut faire en sorte que, même en vieillissant, on reste en pleine forme, et je dois dire que, vous voyez, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 76 ans, je continue à travailler au cabinet, j'espère encore pour une dizaine d'années, je vais continuer à faire des formations vidéo, et des formations de praticiens, lors d'ateliers et de séminaires en présentiel. Voilà le programme, maintenant, j'espère pas vous avoir embêté avec cette histoire, mais je termine par, vous savez, je fais des conférences avec la Ligue anti-cancer, dans le cadre d'une opération pilote, on fait des cours, plutôt des interventions, en tant qu'ancien cancéreux, pour expliquer comment ça se passe, comment notre ressenti, comment se passent les relations entre patients et praticiens, et donc c'est très intéressant pour tout le monde, pour nous et aussi pour nos interlocuteurs, qui sont des médecins, des pharmaciens, des internes, du personnel sanitaire, des infirmières, ce que je dis toujours, moi, c'est, il faut toujours privilégier la prévention. Et la prévention, c'est quoi ? C'est pas la prophylaxie, c'est, bien sûr, j'expliquerai ça dans une autre vidéo, enfin, j'ai déjà des vidéos qui en parlent, la prévention, c'est d'abord toutes les mesures d'hygiène pour rester en bonne santé, mais c'est aussi le dépistage des lésions qui peuvent entraîner des maladies, parce qu'il faut savoir que beaucoup de maladies commencent par être curables, mais si on ne s'occupe pas correctement, elles finissent par devenir incurables et nous tuer. C'est valable pour beaucoup de maladies cardiovasculaires, articulaires, inflammatoires, infectieuses, bien sûr, tumorales. Donc, la prévention, c'est d'abord l'alimentation, c'est ensuite un très bon suivi ostéopathique et postural que je conseille de faire pour les personnes qui n'ont rien tous les ans, et à partir de 60 ans, plus fréquemment, certaines ont besoin de faire des bilans et des soins plus rapprochés que d'autres en fonction des pathologies, mais sachez que faire une révision osteopastionale une fois par an, ce n'est pas du luxe. Je considère que c'est une nécessité impérative, si on veut éviter, toutes ces maladies dégénératives, notamment l'arthrose, qui n'est pas une maladie en soi, mais qui devient très vite invalidante si on ne la prend pas au début. Donc, si vous avez un début d'arthrose, il faut agir, vous pouvez stopper l'évolution tout simplement en ayant des mesures hygiénotitétiques, en ayant un suivi ostéopathique, en faisant des exercices spécifiques pour renforcer les parties faibles et tirer les parties rétractées. Vous voyez, c'est très simple, il y a des parties qu'il faut allonger, donc il faut renforcer, et c'est partout comme ça dans le corps, des doigts de pied jusqu'à l'œil, vous voyez, en passant par la colonne zéatérale, les mâchoires, les épaules, les mains, etc. Vous voyez, c'est un principe très simple à comprendre. Voilà, donc la prévention, la prévention et encore la prévention. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada